Bonjour tout le monde, je suis vraiment excité de pouvoir parler avec vos étudiants un samedi matin. Vous n'avez vraiment pas le passé de ce soir. Vous êtes capable de mieux absorber l'alcool que quand on est dans d'autres facultés. Quand j'étais à l'université, les gens me regardaient un peu bizarrement parce que je leur disais que l'ingénierie, c'est une activité sociale. Ce n'est pas ça, on n'a pas sa précipitation, mais c'est vraiment une activité sociale. Et ce qu'on fait, on produit des outils pour les autres. Et si les gens aiment nos outils, ils nous nourrissent. S'ils n'ont pas nos outils, ils nous mettent sur les islas et ils nous envoient les grands morts. Alors vous pouvez voir que les gens m'ont bien nourri. J'ai eu un certain... Ma passion m'a certainement bien servi tout le monde. Alors, ce que je vais vous parler aujourd'hui, c'est de comment les langages nous forcent à penser à certains sujets. Puis donc, je vais commencer par les langages humains, puis voir ce qu'on peut apprendre de ces langages-là. Puis après ça, on va regarder les langages informatiques et on va aller tirer quelques conclusions. Alors, premièrement, si on parle... prend l'anglais. L'anglais qui est une langue assez minimisiste. Et si on utilise la phrase... Si on regardait cette... En anglais, il n'y a pas d'accord de genre. Et donc, on est obligé de dévoiler le sexe de l'objet ou du sujet de la phrase. Mais en français, on est obligé de dire que hier, j'ai soupé avec le voisin et j'ai soupé avec la voisine. Alors donc, en français, déjà, on doit dévoiler un peu plus de notre vie privée que l'on va le faire en anglais. Il y a des langues qui nous forcent à déclarer nos intentions. Alors, en anglais, on dirait, je vais lire mon livre demain. Mais en russe, le russe a deux temps de structure. Le futur parfait, où est-ce que l'intention de compléter l'activité doit être dévoilée. Alors, donc, on dit « demain », littéralement, c'est juste une conjugaison de verbes, mais on dit « demain, je vais avoir lu ton livre ». Versus le futur imparfait, où est-ce que l'on peut dire que « demain, je vais peut-être lire ton livre ». Alors, vous pouvez voir comment est-ce que les diplomatrices, quand ils sont en négociation, sont légèrement handicapées parce que, face à un diplomate américain, qui peut dire, peut donner une phrase un peu plus ambigüe « demain, je vais lire ton livre ». Et le russe doit absolument dévoiler son intention d'avoir complété la page ou de ne pas avoir complété la page. Les langages pénètrent dans notre système de perception. Alors, donc, encore en russe, il y a deux couleurs bleues. « Goulaboy » qui est un bleu azur et « Siné » qui est le bleu foncé. Alors, l'université de Stanford se sont posé la question, ont posé l'hypothèse que ça ne change rien au système de perception, le système de perception visuelle. Alors, l'expérience, c'est qu'ils ont pris des gens qui parlent le russe, naturellement, et un groupe de contrôle qui ne parle pas du tout le russe. Et ils ont montré une série de cercles. Alors, un cercle en bleu foncé, un cercle en bleu clair, et un troisième cercle qu'il fallait dire, avec un petit ton, est-ce que c'était le bleu foncé ou le bleu vert? Le bleu ciel ou le bleu foncé? Et, contrairement à leur hypothèse, les Russes étaient capables de faire la distinction de couleurs plus rapidement que les non-russes. Alors donc, ils ont suivi l'expérience pour savoir est-ce que c'est vraiment le langage qui les a influencés. Et donc, ils ont pris les russes et ils ont demandé de compter, de réciter juste les chiffres de 1 à 10 pendant qu'ils faisaient le test. Et ça a ramené leur vitesse à la même vitesse que les non-russes. Ce qui prouve que c'est le système de langage qui influence ce qu'on pense. Alors donc, maintenant, parlons de langage informatique et regardons qu'est-ce que les langages informatiques, à quoi ils nous font penser, nous nous forcent à penser. Alors, première chose, c'est que je vais vous parler un peu de l'importance des abstractions. Alors, la loi de Moore qui dit que la puissance de calcul double tous les 18 mois, elle continue à marcher et on prévoit que ça va, au moins jusqu'à 2025, ça va continuer, mais moi je pense que ça va continuer au délai de ça. Alors ça, c'est une garantie d'un bon avenir pour vous. Parce que la société a un appétit incroyable et insociable pour le logiciel. Et chaque fois qu'on réussit à informatiser quelque chose, on dit « bon, OK, on a quelque chose de plus compliqué à vous faire informatiser ». Et on doit continuellement... Et les objectifs deviennent de plus en plus puissants. Et la seule façon d'être capable de satisfaire à la demande, c'est en travaillant à des niveaux d'abstraction toujours de plus en plus... de plus en plus élevés. Alors donc, il y a une hiérarchie d'abstraction dans l'histoire de l'informatique. Alors, durant les... Au début de l'informatique, les années 40 et les années 50, les sous-routines n'existaient pas. Alors donc, si on voulait avoir une sous-routine, on prenait nos cartes, notre cubain, et on faisait une copie. Alors, vers la fin des années 50, ils ont inventé une procédure. Durant les années... Mais, les gens qui programmaient à ces temps-là, par exemple, des bases de données pour des compagnies d'assurance, alors il y avait un vecteur de nom, un autre vecteur de prénom, un autre vecteur d'adresse, un autre vecteur de numéro de téléphone. Durant les années 70, on a inventé les structures de données. Et donc, je ne sais pas si vous avez lu le livre de Nicolas Worth, « Algorithms plus Data Structure equals Programs ». Mais, c'est un livre séminal durant les années 70, où est-ce que les raccords ont été popularisés. Durant les années 70, ils ont inventé l'abstraction de type. Alors, ça, ça a donné naissance à l'orienté objet, tel qu'on le connaît aujourd'hui. Puis, ça a commencé à devenir populaire seulement à la fin des années 80. Et, durant ce part-là, durant les années 80, on a inventé l'abstraction de fonctions. Et c'est seulement maintenant que c'est en train de devenir populaire. Alors, l'abstraction de type a changé l'informatique. Alors, je suis sûr qu'il y a très peu de gens parmi vous qui ont eu le malheur de travailler sur Windows 1.0. J'ai eu ce bonheur-là. Alors, si on affichait l'horloge, ça prenait l'écran au complet parce que l'écran était seulement 320 par 200 pixels. Et on ne pouvait même pas étager les fenêtres. Alors, ça prenait tout l'écran. Et quand on a commencé à utiliser l'orienté objet vers la fin des années 80, il y a eu une explosion de fonctionnalités. La grosseur moyenne d'un programme a passé de 50 000 lignes de code à 1 million de lignes de code. La grosseur des projets. Et pourquoi? C'est parce que si on regarde les abstractions qu'on a, on n'a rien interdit. Alors, à l'écran, je vous montre un diagramme de Bush. Et ça, c'est Greeny Bush, l'inventeur travaille chez IBM aujourd'hui comme le fellow. On peut voir. Et sa méthode a été remplacée par l'UML. Mais moi, je préfère la notation de Bush à celui de l'UML. Alors, il y a deux relations importantes qu'on voit dans les classes ici. Alors, si on voit la classe G et la classe B, c'est une relation d'agrégation. Alors, donc, on peut dire que la classe B a de 0 à N G. Et on peut voir aussi que la classe B, elle dérive de la classe B. Alors, on peut dire que un B, c'est un B. De la même façon qu'on dit un C, c'est un A et un B. Alors, si on ramène ça au langage humain, pourquoi est-ce que l'abstraction de type a créé une explosion en informatique, c'est parce qu'elle implante les deux verbes auxiliaires, le verbe avoir et le verbe être. Alors, pensez à la difficulté que vous auriez à vous décrire à quelqu'un si vous n'avez pas le verbe être. On ne peut pas dire « je suis un ingénieur ». Il faudra faire une liste exhaustive des cours et des intérêts et que l'interlocuteur doit déduire que tu es un ingénieur. Tandis que si on dit simplement « je suis un ingénieur », on a vraiment simplifié la modélisation du problème. Les variables, la destination des outils des variables, c'est mal. C'est mal. C'est très mal. Mais on ne peut pas s'en passer. Éventuellement, pour faire… Alors, il y a une biais face en programmation fonctionnelle, c'est comment est-ce que tu sais qu'un programme purement fonctionnel fonctionne ? C'est l'ordinateur qui s'échauffe. Il faut faire des mutations de l'Oréal pour faire des entrées-sorties. C'est inévitable. Mais il faut vraiment savoir pourquoi c'est mal et pourquoi est-ce qu'on doit faire attention avec les mutations. Alors, quand ma fille avait en secondaire 2, j'essayais de lui apprendre le C-Sharp. Et j'essayais d'y montrer le Ritri. J'ai appris du F-Sharp en secondaire 3 et puis à l'œuvre. Enfin, le C-Sharp est l'œuvre et les trois en première en mathématiques. Ça, c'est toute une autre conversation, mais… Enseigner des mathématiques, c'est juste un langage. Les filles sont bonnes en langage. Je comprends pourquoi vous êtes seulement 10 % ici. Vous devriez être plus. Alors… C'est peut-être en plus de tout quelqu'un en même temps. Ah oui ? Il y aura un aspect culturel là-dedans. Je pense que les mathématiques sont tellement mal enseignées. Au Québec, on les prospère, mais à travers le monde. Et je pense que ça, ça nuit à… apparaît aux gens développer une culture scientifique et un alphabétisme scientifique. Je vais vous présenter un autre discours sur ça. En fait, mon fils, qui est de la polytechnique, est obligé de faire un test de français. Là, moi, j'ai été fâché. J'ai dit, « Ok, fâchoir, c'est facile. » Mais moi, ce que je fais, c'est que, qu'ils se mettent correctes, les ingénieurs prennent des tests de français. Les apocats devraient prendre des tests de mathématiques et de sciences avant de pouvoir faire l'envoi. Il y a seulement 15% des apocats qui ont une culture scientifique et la plupart des enjeux sociaux qu'on va avoir dans l'avenir sont scientifiques. On a des illettrés qui vont prendre des décisions sur notre avenir. Enfin, quand j'essaie de leur rendre le C-Share par ma fille, j'ai montré une boucle. J'ai montré, en fait, j'étais avec un i, mais le x, ça n'est pas permis. Ah, x est égal à x plus 1. Ma fille, qui est très à l'argument de beaucoup, elle dit, « Papa, c'est illogique ce que tu me montreras. » Il dit, « Il n'y a aucun x qui est égal à… pour lequel x… Il n'y a aucune valeur de x qui va être bien si x est égal à x plus 1. » J'essaie. Oui, j'essaie de réfléchir comment lui expliquer ça, et c'est absolument vrai. C'est un non-sens mathématique, cette commission. Ce qu'on est en train d'écrire en réalité, c'est qu'on est en train de dire que « x autant t plus 1 est égal à x autant t plus 1. » Alors donc, ce qu'on a vraiment, c'est qu'on a deux variables complètement différentes. Et c'est pour ça que les assignations destructives créent une explosion d'états, ou même des états, qu'on détruit. Et ça rend les logiciels intestables. Alors, je ne sais pas si parmi vous, il y en a beaucoup qui ont programmé des bases de données SQL, mais souvent, dans les bases de données SQL, on a le concept de dire qu'on a des Heisenbugs. Alors, par rapport à des Warbugs, des Warbugs, c'est des bugs qui sont faciles à trouver. Les Heisenbugs, c'est des affaires mystérieux qui arrivent. Et quand quelqu'un apporte une erreur avec une base de données, c'est quasiment impossible de la reproduire, parce que quand on essaie de refaire le test sur la base de données de production, elle a déjà changé, parce qu'il y a tellement de destructions, d'assignations destructives qui sont faites. Alors, prenez cet exemple d'une classe en F-Shirt. Alors, la classe a une variable d'état et c'est un boolean. Alors, si on revient à l'idée de départ que les langages nous forcent à penser à chercher quelque chose, le F-Shirt nous force à penser à qu'est-ce qui est mutable et qu'est-ce qui est formidable. On doit explicitement annoncer qu'on va vouloir changer d'état de cette variable. de données. Alors donc, cette classe, elle a une variable d'état et elle a une fonction qui s'appelle demi qui reçoit un paramètre, un paramètre boolean. Et donc, dépendant de quelle est la valeur de l'état et la valeur du boolean, la fonction va retourner 1, 2, 3, 4 et le prochain état va être le paramètre. Alors, c'est très simple comme fonction, mais pensez à la complication de tester cette classe. Alors, j'ose espérer que vos professeurs vous disent qu'il faut faire des tests unitaires. Alors, je ne sais pas si vous avez lu le livre Writing Solid Code de Steve McGuire, un ancien Microsoft. C'est un vieux livre, mais vraiment bon. Et il dit un des principes de faire du code solide, c'est faire, de stepper toutes les lignes de sa fonction. Même, pouf! soit qu'on le steppe ou qu'on écrit un test unitaire qui va passer à travers toutes les lignes de code et on utilise le complicateur pour nous dire quelle était la couverture de test. Alors, pour pouvoir passer à travers tous les états de ce ligne de code-là, il faut appeler la fonction dans l'ordre suivant avec vrai, faux, faux, vrai. Alors, ce n'est pas évident. Alors, si quelqu'un faisait des tests avec des droits de moi, en toute probabilité, il n'aurait pas pu passer à travers tous les états et je vous garantis que vos clients vont passer à travers les états que vous n'avez pas imaginés. Alors là, ce qu'on voit ici, c'est que c'est une fonction simple avec un seul paramètre, un seul état, mais les états cachés, ce que ça fait, ça multiplie les cas de test. Alors donc, c'est plus d'un avantage de ne pas voir des états cachés parce qu'on est capable de faire une couverture de test. Alors, je vais l'illustrer de cette façon-là. Alors, la transparence référentielle, c'est un gros mot en informatique pour dire qu'on peut prendre une fonction et on peut le remplacer par une table. Alors, par exemple, prenez la fonction sinus. Alors, soit on déroule la série Taylor ou on a une table qu'on interpole entre les valeurs d'une table. Alors donc, ça, c'est une fonction qui n'a aucun état caché. Si on prend quelque chose totalement à l'opposé, la fonction qui lit quelque chose à l'écran, on doit rentrer un chiffre. Alors, celle-là, il n'y a aucun moyen de prédire qu'est-ce qu'elle va retourner et elle est essentiellement intestable. Alors donc, sur le graphique, on voit ici le pourcentage de code qui est, alors l'axe des IGAG, c'est le pourcentage de code qui n'a pas d'effet secondaire, qui est référentiellement transparent et l'axe des X, c'est le pourcentage de code pour lequel on a des tests automatisés. Alors, donc, le code qui est référentiellement testable, c'est tellement facile de passer à travers tous les lignes de code qu'il n'y a aucune raison pourquoi ce code fonctionnel ne soit pas 100% supporté par des tests automatisés. Alors donc, ce code-là n'est pas entièrement testé. Le code qui est en jaune, c'est le code qui a des variables d'état. Alors, quand on a des variables d'état, c'est inévitable, on doit faire des IOs, on essaye de le limiter puis de l'isoler dans une partie du code qui va être partiellement testé. Alors, quand on a des variables d'état, on va tester les codes frontières. Alors, donc, si on a un vecteur de, mettons, de 0 jusqu'à 10, on va tester avec un indice de moins 1, un indice de 0, possiblement un indice de 9, un indice de 10 et peut-être une valeur, quelque chose entre les deux juste pour vérifier que ça marche. Mais, on ne peut pas tout tester les états. Alors, ça se peut pas bien qu'il y a quelque chose qui se glisse dedans qu'il sera jamais testé. Si on regarde le code en orange, c'est du code qui est référentiellement transparent, mais on n'a pas écrit de test. En réalité, c'est parce qu'on est pas réçu. Il n'y a aucune raison pour pas le faire. Alors, c'est certain qu'on peut raisonner sur ce code-là. On peut voir qu'il est vrai, mais en fait, le code en orange devrait se faire tester. Alors, le code qui est en rouge, ça, c'est du code pour lequel on n'a pas de test, puis, c'est, elle a des variables d'états. Et ça, c'est là où est-ce que tous nos bonnes en production vont se ramasser. Alors donc, la morale de l'histoire, c'est essayer d'écrire votre code pour isoler les morceaux qui changent d'état. En général, seulement 20% de votre code a besoin de maintenir des changements d'état. et donc, vous aurez, quand il y a des bugs, c'est là-dedans que vous allez chercher, vous allez réduire. Alors, juste en faisant ça, on a réduit le problème de 1.16%, 16% du code qu'on doit inspecter dans un code de code. Parce que, on y confie un peu le reste du code. Alors, l'immuabilité, c'est vraiment, vraiment fantastique. Alors, les objets innuables, on peut les transférer d'un thread à l'autre, sans problème. On peut avoir plusieurs références sur le même objet, ça ne cause aucun problème. Les objets innuables, on peut être automatisés, on peut écrire des logiciels qui résonnent sur le logiciel. On ne peut pas faire ça pour tout le code. Alors donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut prendre deux objets, deux personnes qui ne sont jamais rencontrées, on peut faire une agrégation de ces deux fonctionnalités-là et mathématiquement trouver qu'on n'a pas introduit un code. Puis, les objets peuvent être testés. l'injection de dépendance, c'est un des principes solides, c'est le dément solide. Alors donc, le principe dit que les modules à haut niveau, les modules abstraits, ne deviennent pas dépendre de modules concrets. mais on le voit tout le temps dans le code. Alors par exemple, mettons qu'on a une fonction qui gère le login sur notre site web. Alors le login est maintenu dans une base de données. Alors souvent, on voit l'objet login qui crée une instance d'une connexion à la base de données. Mais, c'est incroyable, un objet plus abstrait qui est juste d'avoir une dépendance sur un objet plus concret. Et, en fait, pour le tester ou si on veut changer la base de données, c'est l'enfer. Parce qu'on doit modifier, on doit modifier, on doit modifier, le package, si on veut changer le type de base de données, la représentation du base de données ou pour faire des tests. En fait, la joke, qu'on se raconte, c'est qu'on veut réutiliser la banane. Mais, quand on prend la banane, on voit que le beret vient avec la banane et le jeûne vient avec le beret. C'est absolument l'enfer pour faire des tests. Si je veux tester les bananes, je veux juste être obligé d'aller chercher la banane. Alors, la solution, c'est l'antiguo 2, c'est qu'on crée une abstraction vers le module de persistance et c'est l'inversion de dépendance, c'est le module concret de base de données qui dépendent de l'abstraction de persistance. Alors, dans les joies du F-sharp, il y a l'opérateur de pipeline. Alors, l'énoncé suivant, on déclare l'opérateur de pipeline qui reçoit deux paramètres, x et f et x étant des données, f étant une fonction et tout ce qu'on fait, c'est qu'on applique la fonction à x. Un opérateur tellement simple. Alors, si on définit deux fonctions, f et g, alors la fonction f prend x et ajoute 1 et la fonction g prend x et le multiplie par 2. Alors donc, on est capable d'écrire, avec l'opérateur pipeline, on est capable d'écrire essentiellement de la sortie d'une fonction qui est l'entrée de la prochaine fonction. Si on avait à écrire ça avec des parenthèses, ce serait ce serait ce serait l'énoncé suivant qui est beaucoup plus difficile à lire et beaucoup plus difficile à éditer. Aussi, on est capable de composer des fonctions. Alors, on peut définir la fonction h qui est la composition de f et de g. Alors donc, une application très pratique de tout ça et on définit la fonction t. Alors t, c'est comme un t en plomberie. Alors donc, il y a une entrée qui la veut sortir. Alors donc, t reçoit une fonction, une variable, elle applique la fonction à la variable et après ça, elle retourne la variable pour la prochaine fonction. En quoi, ça peut bien s'abonner. Alors, regardez l'énoncé suivant, je crée un vecteur de 1 jusqu'à 6 et après ça, je... la première chose que je fais c'est que je vais mettre au carré les éléments et la dernière l'énoncé c'est que je vais ajouter un mais entre les deux, j'ai inséré un petit bout de code qui me permet d'incriminer à l'écran la valeur. Alors, tant que c'est au cauchemar d'édition que vous devez avoir si vous avez des parenthèses. Ah, il faut balancer les parenthèses puis ça rend le code très obscur. tandis qu'avec l'opérateur de pipeline, vous pouvez vraiment plus clairement dire au lecteur qu'est-ce que vous êtes en train de faire, vous pouvez insérer des choses dans la logique. Aussi, ce que vous devez remarquer, la fonction map est une fonction abstraite auquel on envoie un lambda. on envoie la fonction qui met au carré la valeur à l'entrée. Alors donc, ici, ce qu'on a, c'est que la fonction map c'est une fonction de libre-é, ça vient dans le libre-é, on n'a pas besoin de l'écrit et on lui passe une fonction. C'est un exemple de base d'inversion de l'entrée. Alors, les langages fonctionnels ont l'inversion de contrôle de base. Le faire, dans un langage qui ne supporte pas l'inversion de contrôle comme le C-Sharp, c'est beaucoup plus ardu et les gens ne le font pas et quand ils ne le font pas, on a le chaos que je vous ai montré au début. Les agents. Alors, première chose, c'est juste un petit la thème sur c'est quoi l'interblocage. Alors, disons que si on a Thread 1, T1 et Thread 2 qui ont besoin de ressources 1 et ressources 2. Alors donc, si le Thread 1 prend la ressource 1 puis attend sur la ressource 2, mais en même temps, le Thread 2 avait pris la ressource 2 et attend la ressource 1, les deux Threads sont bloqués. Alors, une question d'entrevue, enfin jadis, chez Genentech, c'est quel est l'algorithme simple pour éviter de l'interblocage? Et l'algorithme simple, c'est toujours faire l'acquisition des ressources dans le même ordre. Alors, si les deux Threads s'entendent pour prendre la ressource 1 en premier et ensuite la ressource 2, l'interblocage est impossible. Maintenant, la vraie vie, ça ne marche pas de même parce que n'importe quel site web sur lequel on va, il y a des bouts de code qui sont écrits par des gens qui ne se sont jamais rencontrés, qui ne peuvent pas s'être entendus sur l'ordre dans lequel on va faire l'acquisition des ressources et en conséquence, un interblocage est garanti. Garanti. Alors donc, il faut trouver une autre façon de régler le problème. Alors, ceux qui ont déjà programmé en JavaScript, ils savent que le JavaScript est single-threaded up, un seul fil de détection. Pourquoi? C'est pour éviter des interblocages inévitables qui se conduit à la composition. Mais, il y a une autre stratégie pour éviter les interblocages, c'est le modèle des acteurs. Alors, donc, le modèle des acteurs, c'est un modèle où est-ce que un objet, chaque objet a sa fin, une queue de message, reçoit des messages asynchrones qui viennent de d'autres objets, fait le travail, possiblement fait une mutation de son propre état interne et envoie des messages à d'autres acteurs. En fait, ce modèle ressemble à la façon que les humains interagissent contre eux autres. La seule façon que je suis capable de partager mon reconnaissance, ce n'est pas en enlevant avec une petite chirurgie un morceau de mon cerveau et en le transplantant chez vous, ce n'est pas en vous laissant jouer le mon cerveau, c'est en vous envoyant des messages et vous envoyez d'autres messages pour me dire que vous comprenez que c'est plus ou moins intéressant. Et donc, le modèle des acteurs est un modèle qui est utilisé pour faire des systèmes massivement parallèles. Mais les langages doivent nous aider. Encore, il y a des langages qui nous aident à faire ça et il y a des langages qui rendent de la vie difficile. Alors, ce que j'ai listé ici, c'est l'utilisation du l'utilisation du F-sharp versus le C-sharp. Alors, ce qu'on peut voir, c'est que pour faire la même chose en C-sharp qu'en F-sharp, il y a beaucoup de bruit. Alors, surtout le bruit qu'on a, c'est dans la déclaration. Alors, juste déclarer un lambda c'est un traitement de canal en C-sharp tandis que ça se fait sans y penser en F-sharp. Alors, en F-sharp, on est capable de faire une abstraction de la concurrence, de la simultanéité. Alors donc, à remarquer ici les deux keywords « use bang » et « let bang ». Alors, ce qui se passe en dessous du capot, c'est que le compilateur insère une continuation. alors juste après qu'on appelle le « sync get response », le thread est suspendu et il va comprendre quand cette fonction-là va avoir complété son I-O. Mais la beauté de ce code-là, c'est que un programmeur qui soit novice ou un programmeur qui est pressé n'a pas besoin de se creuser la tête avec des sémaphores et des mutex et plus juste écrire du code du code linéaire. Même si ce code-là pourrait être facilement distribué et facilement parallélisé. Alors, encore une fois, les langages comme le C++ ou le C-sharp nous forcent à penser à la concurrence quand on devrait pouvoir en faire abstraction, écrire notre code sans y penser parce que c'est une distraction. Alors, je ne sais pas si vous avez lu les sept habitudes « Seven Habits of Highly Effect » de Stephen Covey. Alors, le numéro deux, c'est « Begin with the end in mind ». Pensez à la fin. Alors, en informatique, comment ça se traduit? C'est qu'il faut penser que aux défaillances. Et il y a des langages qui nous forcent à penser aux défaillances parce que la plupart des langages ne nous forcent pas du tout à penser à ça. Alors donc, on fait des suppositions que le réseau est fiable, qu'il n'y a aucune latence, que la bande passante est infinie, que le réseau est sécurisé, que la topologie ne va pas changer, qu'il y a juste un administrateur et le coût de transport est nul. C'est faux. Tout ça, c'est faux. Alors donc, un bon programme résilient doit commencer par penser à comment ce que le système va… Quelles sont les dysfonctions du système posées par l'environnement, pas nécessairement par notre code, mais l'environnement. Et notre société est venue vraiment tolérante du système informatique qui marche mal. Et c'est à nous de… En fait, c'est à nous de scédifier cette société-là, notre société. Alors pensez à… Je ne sais pas si vous voulez embarquer dans un avion qui a été mal testé. Au moins. Alors, l'airline nous force à penser à défaillance quand on écrit notre code. Alors donc, on doit spécifier… Alors donc, l'airline, ça nous force à penser à des agents. Puis comment est-ce que les agents interagissent, mais ça nous force aussi de penser à ce qui arrive quand un agent a une exception qui n'a pas été traitée. Alors donc, ce que je donne comme exemple dans le coin en haut à gauche, c'est le processus A, B et C et le processus C fait… elle termine normalement. Alors donc, A et B continuent normalement. En bas, en bas, à gauche, on voit que si C fait une erreur et lance une exception puis que… Alors, si elle lance une exception et B n'a pas été prévue pour lancer une exception, B va faire… va mourir avec C. Et A va recevoir une notification comment… que ces… les… ces enfants sont morts. Alors donc, en Erlène, on peut déclarer que le processus accrape les erreurs ou non et ça nous force à penser à ces… à ces choses-là dès le départ. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le langage Erlène. Si vous ne connaissez pas, je vous le recommande hautement. Ça a été écrit par Erikson en… j'ai commencé le 10 ans en 92 ans. 1.08 j'ai utilisé. Et… C'est le… tout le réseau de… tout le réseau de… en Europe a été écrit en Erlène. Et il s'utilisait la thèse de PhD de… la thèse de PhD de Joe Armstrong, qui est un des auteurs de… de… Erlène. Il dit qu'ils ont eu 9,9 de fiabilité. Alors, juste pour mettre en contexte, euh… notre système bancaire marche avec 5,9. Alors, donc, une partie par 100,000. 5,9 se traduit par 8 minutes de non-dispolibilité par année. Euh… Mais ça, c'est déjà… ça, c'est déjà bon. Si on regarde notre… les… les aéroports, les logiciels dans les aéroports ont besoin d'avoir 3,9. Alors, les logiciels dans un aéroport ont le droit à 8 heures de non-dispolibilité par année. Nos taux cellulaires, c'est horrible. Alors, les taux cellulaires, c'est 95 % de fiabilité. Alors, euh… si vous avez… vous avez certainement déjà eu l'expérience que vous essayez de faire un appel puis vous changez de cellule et ça ne marche pas. C'est parce que nous, les cartes des taux cellulaires ont une fiabilité tellement, euh… tellement faible. Alors donc, on peut acheter un module de surplacement pour une cellule cellulaire puis ils vont à 2,9. 99 % de fiabilité. Ça veut dire, à 99 %, ça veut dire que durant un année, la cellule va être morte, euh… ou ce canal-là va être mort pendant 3 jours. euh… avec 9,9 des fiabilités, sur un réseau de 2000 ordinateurs en Europe qui constitue de Backbone ATM, ils ont 1 milliseconde de non-disciplinibilité par année. grâce à la… la semaine passée, j'ai été voir, euh… j'ai été voir le film de Martien. Puis j'ai adoré le film parce que c'était la promotion de l'alphabétisation scientifique. J'ai adoré quand l'acteur a dit, euh… « Ok, je dois sauver, mais il faut voir que je fasse la science sérieuse. Euh, je fasse sérieusement de la science. » Et, euh… mais il y avait, euh… des images à l'écran que seulement un vrai nerd aurait pu apprécier. « Et sans dévoiler ce qui s'est passé dans le film, il a déterré un vieux Pathfinder sur Mars pour pouvoir récupérer des morceaux. Et avec l'aide à la terre, ils l'ont, ils l'ont récoli. Qu'un écran lui a montré du code de l'écran. Alors, parce que, je sais pas si vous avez remarqué, mais dans le Terminator, quand le robot passe, on voit du code du code du basic. « Wow, le Terminator qui va gagner en basic. » Alors, les détails du lien du film l'ont montré du LISP pour le vieux module du Pathfinder. Puis, effectivement, à JPL, ils utilisaient le LISP jusqu'en 2002. En 2002, il y a eu une réunion assez couleuse et une erreur politique, je pense, ils ont aboli le LISP à JPL puis ils l'ont remplacé par le JPL. Alors, les deux gars qui ont produit le Remote Agent ont été remplacés par une équipe de 20 qui ont pris 5 ans pour ne pas réussir à répliquer la même fonctionnalité. Mais, après ça, la NASA a commencé à utiliser le Scala. Et depuis ce temps-là, en fait, toute l'industrie d'aérospatiale commence à utiliser des langages fonctionnels, en particulier le Scala et ils utilisent la librairie Accor pour implanter des agents. Alors, la librairie Accor, nous autres, on l'utilise en C-Shop et en F-Shop dans le monde .NET, mais Accor commencez dans le monde des machines virtuelles Java et je vous encourage fortement à vous familiariser avec cette librairie. Alors, j'ai trouvé une référence, je vous invite à aller la chercher. c'est un long paquet qui a été écrit en 2002 sur la créée d'un échelle qui, par architecture et sans erreur. Alors, j'ai entendu que l'Université de Chopra qui est revenu un peu plus au C++ parce qu'elle avait abandonné le C++ en faveur du Java pendant un certain temps et maintenant, ils sont revenus au C++. Enfin, quand on avait besoin de C++, vous avez enseigné le Java, maintenant, on a besoin de langage plus abstrait que vous enseignez le C++. Bon. Ce qui est important, c'est que de plus en plus, on doit écrire des échelles qui sont fiables et on doit utiliser des méthodes formelles pour pouvoir faire la vérification. Alors, je vous encourage à regarder le specflow qui est une façon de faire, de spécifier dans un langage compris par les usagers qui ne sont pas des programmeurs, de quels sont les critères d'acceptation du déchets. Et donc, il faut spécifier en anglais ou en français, mais c'est la plupart fois en anglais, le... on appelle le Happy Path et le UnHappy Path. Quand vous faites vos tests, oubliez jamais le UnHappy Path. Alors, je vous invite... Alors, donc, ce qui est intéressant dans ce papier-là, c'est quand même qu'il montre le nombre de bots par milliers de code. Alors, donc, la plupart, 80 % des compagnies en code produisent produisent à peu près 1000 bots par mille de code. Alors, donc, ça, c'est en fonction de... 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 de la maturité. Alors, donc, avec le CMN, alors, à CMN1, qui est à drop, 80 % des compagnies sont là, c'est 8 bots par mille de code. CMN5, ils sont à 1 bot par mille de code. Mais avec des systèmes de vérification et des tests automatisés, ils sont capables d'aller chercher point un bot par mille de code. Alors, ça, je vous invite... je vous invite à... à explorer ça. Alors, là, je vous fais un appel aux âmes. Euh... Il faut que dans votre CV, il faut que dans votre CV, il faut que dans votre CV, les CV de... vos CV d'étudiants sont tous pareils. Vous avez fait tous les mêmes projets. Euh... Ils font tous les mêmes langages, puis c'est des langages... Alors, si vous faites le Java, le C++, ou le C++, ou le C++. Euh... Si vos professeurs ne connaissent pas les langages fonctionnels, moi, je vous invite de leur enseigner. Moi, ce que j'ai... Au début de la génétique, j'ai invité les stagiaires, j'ai dit, « Votre travail consiste à m'apprendre des choses. » Et je lève la barre continuellement pour qu'ils m'apprennent plus de choses, mais c'est comme ça qu'ils arrivent à se dépasser. Alors, je vous apprends à... Alors, donc, il y a un... une étude aux États-Unis qui a regardé euh... scolastic. Alors, le SAT, le Scolastic Aptitude Test, c'est un test normalisé pour rentrer à l'université. Alors, ils ont regardé les niveaux de performance en fonction des langues secondes. Alors, les gens qui... Alors, donc, le groupe de contrôle, c'était les étudiants qui n'avaient aucune langue seconde. Après ça, les étudiants qui ont pris euh... au secondaire, qui ont pris l'espagnol comme langue seconde, qui avaient 50 points de plus en moyenne. Ceux qui ont pris l'allemand avaient 100 points de plus en moyenne. Et ceux qui ont pris le... le grec... euh... pas le grec, le latin, avaient 200 points de plus en moyenne. Euh... Alors, donc, le langage change la façon qu'on... on pense, euh... et donc, même les langages informatiques. C'est pour ça que je vous encourage à apprendre des langages comme le pro-jeu. Alors, je sais pas si, parmi vous, vous avez déjà regardé le lisp. euh... le... le pro-jeu, c'est une nouvelle dialecte du lisp qui roule sur le Java Control Machine, il roule aussi sur... euh... sur la différence entre le... l'identité et le... euh... les états. C'est un... c'est une différence qui est mélangée ensemble dans les langages comme le C++ ou le C-Shot. Et euh... euh... les langages fonctionnels séparent ces choses-là et le Clojure, c'est le meilleur langage parce qu'ils font une emphase dessus. Le... le Clojure ressemble au SHIN, euh... qui est le... le lisp qui a été éventé par des professeurs... euh... professeurs, euh... Sussman, du MIT. Et je vous encourage à lire son livre Structures and Deportation of Computer Programs. euh... computer programs. C'est un classique. On peut le trouver gratuitement sur internet. euh... et euh... est-ce que... ça ouvre vraiment les yeux à qu'est-ce que... euh... qu'est-ce qui est possible en informatique. Peut-être que vous n'allez jamais utiliser le lisp. Mais c'est comme le grec. C'est bon d'apprendre l'étymologie des mots. Ça nous aide à mieux maîtriser notre... notre langage. Et connaître le lisp va faire un meilleur programmeur C-Shot. J'ai eu beaucoup de résistance. Vous aussi, vous êtes tous intéressés par les langages fonctionnels, mais c'est incroyable la résistance que je vois de gens dans le cas apprendre le fonctionnel. Et là, je leur dis que apprendre le fonctionnel, c'est comme apprendre le latin. Ce que ça va faire, c'est que ça vous va donner 20 points de plus dans votre test d'aptitude. Ça va vous faire sortir vos CV. euh... Quand je voyais Python sur un CV, j'ai dit Ah, ça c'est... ça c'est quelqu'un qui a quelques points de plus de QI que les autres. Alors, ça améliorerait vos chances d'avoir... euh... d'avoir des entrevues. Alors donc, étudiez le latin. F-sharp, ou même aucun mot guéri, il y a beaucoup de richesses. Si vous êtes plus dans le monde de Java et de Unix, apprenez le Cicadon. euh... Erlang... Erlang, je ne sais pas si vous allez programmer là-dedans, mais au moins, lisez le chapitre 5 et le chapitre 6 du livre de Joe Armstrong, ou lisez même sur sa thèse de BHT qui est vraiment facile à lire. euh... Si vous n'avez pas pris connaissance du Manifesto Réactif, je vous encourage à le chercher sur Internet et à lire et à apprendre le livre. Puis, évidemment, vous devez étudier les langages de base, le... le C-sharp, euh... le Java de C++. Puis, le Javascript, je vous encourage à lire le livre de Douglas Crawford qui... c'est euh... Javascript The Good Parts. Alors c'est intéressant, c'est un mini-livre parce que dans Javascript, euh... c'est un langage qui a été estroqué par la guerre des... des browsers du début de la fin des années 90. Alors quand Netscape a sorti le... Alors, initialement, le gars qui a programmé Javascript chez Netscape avait programmé du Lisp. Et c'est... le Javascript à la base, c'est du Lisp. Et euh... évidemment, son manager a dit non, non, non. Ça, jamais, on va faire passer ça au conseil d'administration. Puis, en plus de ça, notre partenaire, euh... c'est euh... c'est Sun, puis eux autres, ils ont leur langage qui s'appelle Java, puis ils aiment ça des accolades. Euh... Ils ont... ils ont... ils ont pris Javascript, puis... ils ont fait Javascript, qui est essentiellement du Lisp. Alors, ce qui est arrivé, c'est qu'ils se sont vantés un peu trop de la puissance de leur langage. Puis, on dit... Alors, le président de Netscape, à ce moment-là, avait dit, dans un an, nous allons rendre Microsoft, euh... sans objet. et ça... ça a vraiment fait peur à Microsoft. Et ce qu'ils ont fait, c'est que Microsoft, s'est mis sur la qualité de standardisation de Javascript, de Echman. Et, euh... ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont standardisé les bugs dans le Javascript. Et on a ces bugs-là jusqu'à aujourd'hui. Alors, tu sais, des genres de bugs que si on... qu'une variable qui est déclarée, euh... si on ne le met pas explicitement dans un objectif et dans le... euh... dans le... l'espace global. C'est une source de tellement de bugs, puis les nouveaux dans le Javascript s'empêchent tout le temps à ces problèmes-là. Alors, je vous encourage à regarder... euh... En fait, je vous encourage de ne mettre pas le programme à Javascript. Euh... Je vous encourage à utiliser ClosureScript. Alors, ClosureScript, c'est... c'est quand il s'enclose juste en liste, puis ça se compile dans un Javascript, même pas n'importe quel Javascript, c'est... euh... ça se compile dans un Javascript qui passe le... euh... le niveau le plus difficile du euh... compilateur, qui s'appelle aussi Closure mais avec un S de Google. Alors, Google a un compilateur dans lequel ils passent tout leur code, qui va réduire les redondances, puis va tout... va... euh... euh... vraiment accélérer le code, mais euh... il faut l'écrire sans utiliser certains des... 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 des bugs qui sont natives dans le langage. En utilisant ClosureScript, on... on génère carrément du code comme ça. des ressources. Alors, j'étais vraiment content de voir... avant, euh... vous avez une présentation sur le Haskell. Le Haskell, c'est vraiment intéressant comme langage. Je pense pas que j'aimerais travailler dedans, mais euh... pourquoi est-ce que je ne voulais pas travailler dans le Haskell, c'est que c'est pas déterministe. parce que c'est un langage paresseux, le... euh... enfin, c'est pas que c'est paresseux, c'est un lazy, ça veut dire que les choses sont évaluées seulement aux besoins. Alors donc, l'exécution pourrait aller très rapidement, puis au moment où est-ce qu'on s'attend à le moins, un gros calcul doit être fait pour réduire... euh... réduire... euh... on peut pas se payer, c'est déjà que dans le garbage que la queue part, nos clients se plaignent. euh... puis vous voyez, euh... un mot, c'est le livre de Sussman, euh... euh... je vous encourage à aller. Juste un petit mot sur... comment est-ce que c'est cool d'être ingénie? euh... euh... alors nous autres, on a à peu près 10, euh... de 15 à 20% du marché des enregistreurs, euh... euh... notre plus gros système a 190 000 caméras. Ça, c'est sur un système de... de 4 000 salveurs et 5 000 workstation. Ça, c'est pour la compagnie Target. Alors, c'est une vraiment bonne compagnie, c'est vraiment dommage qu'ils ont fournit leurs opérations au Canada. Alors, on a le droit de faire une mise à jour seulement une fois par année et ça prend deux mois. Alors donc, on fait à peu près... ils ont 2000 magasins, on fait à peu près 70 magasins par mois. C'est un minimum de système. mais, c'est des techniques de programmation qui ont avancé qui nous permettent de faire ça et c'est justement pour ça qu'on est connu, c'est que nous avons le système le plus échelonnable sur la planète. euh... On protège les cinq des sept... les résidences officielles de cinq des sept chefs du G7. Alors, euh... C'est connu que la... C'est connu publicement que la maison de Jean Chrétien est protégée par Genentech, et la maison de Paul Bernard aussi. Euh... Mais je n'ai pas rentré par les grosses portes de vie. Je suis rentré par l'entrée des artistes. Mais... C'est vraiment bien d'être un artiste. Alors, si vous avez des questions, je vous invite. C'est quoi ACCA, au juste? Pardon? ACCA, c'est quoi exactement? Alors, ACCA... Alors, question, c'est quoi ACCA? Alors, ACCA, c'est une librairie qui implante l'abstraction des acteurs. Alors, un acteur, euh... un frein de contrôle, et il y a une queue de messages. Et euh... On l'appelle une boîte postale. Alors, parler à un objet ACCA, c'est... Si on envoie un message asynchrone, et euh... Le message va être dans une queue de messages. Et euh... La librairie ACCA s'occupe de multitacher tous les acteurs. Alors, la différence entre utiliser un acteur ou utiliser ACCA et utiliser des threads natifs de .NET ou du Java Virtual Machine, c'est que les acteurs sont très légers. Alors, dans le sens que... Faire une instance d'un acteur qui est asynchrone va prendre peut-être un kilobyte. Tandis que sur une machine .NET, si on utilise un thread, chaque thread prend un megabyte. Alors donc, dans un espace mémoire de 2 gigabyte, on est limité à 2000 threads. Tandis que, euh... En fait, ça, c'est si on a rien d'autre dans le moment. Euh... Tandis que, euh... En accueil ou en perline, créer un million de... Un million de threads se fait en moins d'une semaine. Euh... Je me demandais si, euh... Euh... Est-ce que, euh... Pour, euh... Pour Specflow, s'il y avait une bonne intégration avec le F-Shark? Parce que j'en ai... Ça avait l'air compliqué à... Le binding se faisait mal. Je sais pas si j'ai l'intérêt qu'on l'utilise avec le F-Shark aussi. Bon. OK. Alors, euh... Chez nous, on est à peu près 10% de programmeurs qui le programme en F-Shark. Deux de nos produits vedettes sont entièrement... Euh... Ont été entièrement revenus en F-Shark. Et ça, c'est quelque chose qu'on a pris soin de cacher à la concurrence. Mais là, on est en... Je viens juste de donner une conférence à Dallas. Euh... À des... Euh... À la communauté d'ingénieurs-consultants. Euh... Et quand ils ont su... Euh... Euh... Qu'on utilise la programmation, euh... Fonctionnelle dans les contrôleurs de portes. On est capable de faire des choses... Euh... Fantastiques que nos conférences sont pourrières de faire pour des contrôleurs de portes dans les aéroports. Le système de contrôle d'accès peut-être commence à devenir très dynamique. Où est-ce qu'on doit faire la reconfiguration dynamique d'un billet? Alors, imaginez dans un... Euh... Dans un aéroport. Vous avez déjà vu les agents qui vont badger, vont rentrer en code pour laisser les gens rentrer ou sortir de la ville. Mais en réalité, qu'est-ce qui arrive en-dessus du capot? C'est que c'est une reconfiguration de l'aéroport. Si on est en train de débarquer un vol international, on ouvre un corridor qui amène les... Les passagers aux douanes. Donc, si c'est un vol domestique, on ouvre un corridor différent pour les amener aux réclamations de bagages. Et si, si on embarque les passagers, on forme ces deux corridors-là, on les amène dans la rue. Alors, l'utilisation de la... Les ingénieurs veulent avoir... veulent être capables de... de faire des configurations d'immeubles sans être obligés de demander aux manufacturiers de faire des changements... des changements de logiciels. Parce que les changements de logiciels, surtout dans les microcontrôleurs, en industrie, il faut attendre 3 à 5 ans avant que... avant que ça se perde. Alors, le fait qu'on soit capable, qu'on ait utilisé le langage fonctionnel en-dessous du capot, va... en train de nous propulser, le marché du contrôle d'accès gradit à 10% par année. Nous autres, on a grandi 40% dans le contrôle d'accès dans le domaine. Pourquoi c'est l'utilisation du fonctionnement? Alors, je peux répondre à ta question. Ce système-là, on a fait notre propre langage. Puisqu'en Fsharp, c'est facile d'écrire un domaine de spécifique language. Fait qu'on écrit notre propre domaine de spécifique language qui permet de faire... qui est un peu semblable au specflow, mais qui est complètement concurrent. On peut dire que tel événement et tel événement doit arriver en dedans de 2 secondes. Puis si ce n'est pas le cas, le test ne marche pas. Ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de... Alors, specflow marche à un niveau supérieur. Alors, specflow, c'est juste une façon de dire... j'allais dire une diapo, specflow, mais... c'est une façon de... qu'un expert du domaine peut exprimer comment est-ce que le système... comment est-ce qu'il s'attend à ce que le système fonctionne et l'écrit en anglais. Et chaque phrase doit être bien choisie parce qu'en arrière, il y a un ingénieur qui va coder ça en C-sharp ou en F-sharp. Et si on choisit bien nos phrases, on est capable de monter une ingénieur pour rapidement assembler des tests pour valider... automatiser les tests d'acceptation du système. Là, on est en train de... de prendre notre langage... notre langage spécifique qu'on a fait pour faire des tests concurrents et de coder les modules qui sont en dessous des énoncés qui sont écrits en specflow. Ça, c'est quelque chose qu'on est dans... Work in progress. Alors juste, vous levez la main de ceux qui ont fait au moins un projet à l'université utilisant des langages fonctionnels. Yes, bien sûr. Un milliard pour chacun de ceux.